Cette vidéo nous allons reparler de la solo lane mais on m'a dit Iker ok c'est sympa tu nous dis que les mages sont méta en solo mais comment on s'en sort maintenant quand on joue un guerrier il y a même quelqu'un qui m'a dit bah on les met où les guerriers maintenant alors les guerriers sont tout à fait encore jouable sur la solo lane c'est juste que c'est forcément un petit peu plus dur et on va essayer d'expliquer ici on est face à Hercule enfin Nika va jouer Hercule donc c'est le perso qui nous intéresse et il sera face à un poséidon poséidon bah pour tous ceux qui ont déjà foncé un poséidon ou jouer au poséidon mid vous savez que c'est à peu près chillax vous mettez un 3 vous mettez un 1 tout est des push paf le mec en face fait la gueule parce que lui il galère donc c'est un peu ça donc là ça va être Nika qui va jouer justement sur la solo lane face à un poséidon alors on rappelle qu'Hercule il a été extrêmement joué au début de la saison 10 d'ailleurs le dernier dans la tête d'un pro de Hercule c'était le 13 janvier 2023 donc il n'y a pas si longtemps que ça mais quand même il a un peu changé on va en parler alors on rappelle que la force d'Hercule c'est sa capacité à s'auto soigner avec son 3 sa capacité aussi à appliquer un stun extrêmement puissant il a du burst bref il correspond plutôt à une méta où il sera toujours utile puisque il peut tanker et il peut embêter les adversaires donc la première chose qu'il faut retenir avec Hercule c'est qu'il a un gain de puissance qui est assez phénoménal avec son passif quand il prend des dégâts ça se stack jusqu'à 3 fois il récupère 4 plus 1 par level de puissance donc vous allez me dire ok 4 plus 1 par level ça fait 5 5 ça se stack 3 fois ça veut dire qu'en début de partie au level 1 tu récupères 15 de puissance si on tape 3 fois oui par contre si t'es level 20 ça fait combien ça fait 24 x 3 24 x 3 ça fait 72 72 de puissance avec le nerf des objets de puissance qui ont été fait dans les objets dans le dans le jeu donc vous l'aurez compris un Hercule bas s'il est malin il ya un petit peu ça dans la gestion du personnage si on vous a tapé trois fois votre combo fait quand même un petit peu plus mal alors vous avez bien ricaire c'est vraiment beaucoup de dégâts alors si on est en very late game vous voyez que vous avez 90% de ratio de puissance sur le 1 ça veut dire que si vous ajoutez pas 72 de dégâts mais environ 60 60 61 soit 62 je sais pas exactement à peu près 60 au moins 60 de dégâts sur le sort donc bien sûr ça prend pas en compte la résistance des adversaires mais vous voyez que vous ajoutez quand même un potentiel de dégâts sur le 2 c'est un ratio de 70 donc si vous ajoutez 72 de puissance vous allez récupérer un tiers en moins donc on va dire vous allez faire 50 de dégâts en plus à ensuite ici on s'en fout il n'y a pas de ratio et enfin ici c'est 100% donc c'est facilement calculable vous vous rendez compte que si vous mettez un combo 2 1 2 1 auto ulti ou quelque chose comme ça et ben vous ferez moins mal si on vous a si vous si on vous a pas tapé avant voilà donc c'était juste histoire de le dire pour savoir que vous avez quand même un ajout de puissance qui est loin d'être dégueulasse que 72 de puissance maintenant dans les objets c'est difficilement trouvable un objet qui vous donne 72 de puissance dans ce mail depuis le changement des idées de la 2 depuis le nerf de 30% de la puissance des objets ensuite aussi une chose importante c'est qu'hercule quand il fait son driving strike il est immunisé au sort de repoussement c'est pour ça que hercule gagne contre beaucoup de personnages qui peuvent faire également un sort qui repousse un par exemple on avait vu que quand on avait testé maman brigitte maman brigitte quand elle d'âge dans hercule bah c'est hercule qui gagne parce que lui il stone et en plus il inflige des failles c'est surtout parce qu'il stone qui bat mon brigitte mais par exemple il peut battre tir il peut battre voilà pas mal de personnages l'étourdissement est d'une virgule 5 secondes et la portée 35 le deuxième sort c'est le sort le plus important à maîtriser avec hercule puisque c'est un sort qui force généralement énormément de purification le troisième sort est difficile à comprendre donc on va lire ensemble hercule regagne de la vie instantanément donc d'abord vous avez un burst il qui est de 45 à 165 bon c'est pas folichon sachant que le perso a quand même 2500 hp donc ça va être un un vingtième à peu près de cpv qui va récupérer par contre après ça a été nerfé ses protections physiques et magiques sont augmentés pendant quatre secondes donc notez que vous avez des prot en plus donc c'est quand même utile de le claquer juste avant vous d'avoir de prendre énormément de dégâts puisque vous avez un bonus de protection qui va jusqu'à 60 de prod physique 60 de prod magique là encore trouver des objets qui donnent 60 de prod physique 60 de prod magique c'est pas facile depuis le changement de mi de saison de plus ces dégâts qui subit durant les faits lui sont partiellement restitués à la fin sous forme de soins donc en gros au bout de quatre donc vous avez un heal instantané puis quatre secondes de bonus de protection physique et magique et enfin au bout des quatre secondes vous êtes soigné de la hauteur de 20 26 32 38 44 de des dégâts qu'on vous a infligé pendant cette durée donc imaginons vous fait mille de dégâts pendant les quatre secondes vous récupérez 440 hp à la fin donc donc c'est pour ça que c'est très fort même si le pourcentage a été énervé cette année avant c'était encore plus je crois que ça a monté jusqu'à 60% mais je suis pas sûr et enfin notez quelques la chose qu'ils ont ajouté sur cette saison c'est que vous gagnez de la vitesse d'attaque pendant les quatre secondes 25% et ça ça permet à hercules vu que c'est pas un stéroïde de vitesse d'attaque qui donne 5 10 15 20 25 par exemple ça serait à peu près logique d'avoir fait ça si on était si on était un peu intelligent chez pg gg c'est 25% direct donc en gros ça lui a donné un énorme power spike en early parce qu'avoir 25% de plus d'auto attaque en early sachant que c'est un personnage qui gagne de la puissance avec le passive vous comprenez pourquoi hercules a été aussi omnipotent au début de la saison et au cours de la saison et qu'il est encore jouable aujourd'hui c'est à dire que malgré les nerfs bah ça se cumule plutôt pas mal comme personnage donc c'est pour ça que en fait hercules va faire pas mal de dégâts avec les auto attaques et va falloir y penser quand on tapera l'adversaire et enfin on a l'ultimate qui diminue ce contrôle pendant un court moment et ensuite il envoie un caillou qui peut rebondir mais il faut que la cible soit entièrement quitté le caillou pour pour se reprendre un coup mais c'est tout à fait possible si vous faites pas gaffe avec un patch of flame d'agni de passer sur lequel de prendre des dégâts du caillou de dash de sortir de la range du caillou mais d'être toujours sur sa trajectoire et de se refaire toucher une deuxième fois bon t'as pas l'air d'un con quand tu fais ça mais c'est tout à fait possible au niveau du fonctionnement du personnage on prend le sigil donc le sigil qui est un peu plus méta maintenant parce que ça apporte quand même pas mal de prot quand une compétence adverse vous atteint vous obtenez une charge de 5 de protection qui dure 5 secondes et vous rend 1% de vos pmax vous pouvez cumuler deux charges chaque compétence ne donne qu'une charge améliorable manière ensuite on a une à willix jungle une ishtar bien évidemment un koukou le can on en a parlé il ya pas longtemps et je vous cherche un gameplay pro morigan bien évidemment donc une compo un peu plus fragile avec un arès on notera la présence de jake en jungle et de shillingami qui est un joueur en scc donc on va commencer bien sûr au niveau du purple au niveau du bleu pardon et comme d'habitude désolé pour l'introduction si elle était longue mais c'était pour expliquer le personnage je pense que c'est toujours bon de toute façon à puisque des gens qui étaient capables de me dire combien de passifs combien comment fonctionnait le 3 d'hercule au bout de combien de secondes sa trigger etc etc ça je suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui étaient capables de me dire exactement tout ça google can qui place son 3 bien évidemment pour des poches rapidement et hercule voilà il prend quand même pas mal de dégâts nika mais c'est classique où le ou le guerrier doit prendre les coups pour le mage on va arriver sur la lane on a pris le deuxième sort pour pouvoir ensuite prendre le premier et on va essayer tout de suite d'essayer de choper le poséidon le 1 oui hop on met des et on réussit à récupérer le kill d'accord je m'attendais pas à un kill aussi rapide mais il l'a pris ouais en fait le poséidon arrive avec en fait le gros défaut alors là les gens diraient mais putain c'est un bon 5 le poséidon en fait le le truc qu'il faut réussir à comprendre dans ce move c'est que les mages le défaut et je l'ai et je l'ai bien vu quand j'ai fait une game où j'ai fait une game très clairement avec 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 un joueur c'est qu'en général les mages ils arrivent avec très très peu de pv sur la zone vraiment il faut que vous entraîniez à bien faire attention parce que arriver avec aussi peu de pv c'est assez traditionnel depuis que les mages sont de nouveau méta solo et vous comprenez bien que vous pouvez prendre très très cher donc là on va voir pourquoi il le tue donc on va regarder pour le moment il fait ce qui est étonnant c'est qu'il fait pas un 2 vous voyez il fait driving strike en fait il veut juste s'en servir pour les dégâts donc il driving strike là regardez bien il y en auto attaque comme j'ai dit un hercule a besoin d'auto attaque donc là notez que son passif il a pas encore trigger puisque poséidon n'a pas encore touché donc il le touche pas il le il essaye de le body block un petit peu là il remet une auto attaque là il remet un 2 et ensuite donc il a mis driving strike on le rappelle donc driving strike pour ensuite mettre l'auto attaque ensuite il a remis une deuxième auto attaque et ensuite il a mis le 2 puis une auto c'est ce qu'on appelle utiliser les reset auto attaque c'est vraiment très très important parce que souvent il ya des gens qui quand ils débutent dans les maux va ils disent oh putain je suis dégoûté il a survécu j'ai pourtant j'avais bien joué la différence c'est vraiment de penser à france à faire les auto attaque donc donc voile voile donc voile voile ou first blood de nika incroyable du cul sur la lane assez simple mais assez dû à l'une des conséquences actuelles de jouer un mage solo c'est que vous prenez super cher au départ car le mage mid en a un peu rien à foutre de votre cul si on regarde si on revient en arrière une dernière fois on va juste regarder combien de pv à morrigan et combien de pv à poséidon à la fin mais en fait juste pour vérifier mais en général les mages en ouais les mages en ont rien à foutre et vous le voyez on le voit bien ici poséidon est dans le jaune morrigan est quasiment full life donc vraiment il ya un côté très très important donc vous voyez si vous voulez pas merde foutre dans la merde votre hommage en solo quand vous êtes mid c'est d'essayer de prendre un petit peu plus de dégâts que d'habitude voilà pas non plus faut pas que vous faut pas que ça soit l'inverse faut pas ce que sinon vous allez vous faire tuer par le jungler et middainer adverse mais voyez morrigan elle aurait pu prendre un tout petit peu plus de dégâts en plus donc voilà c'était juste un détail mais un détail important dans la méta actuelle si vous voulez pas foutre complètement dans la merde votre votre allié voilà donc on repart désolé on aura fait ça mais c'est important de le préciser pourquoi je précise pourquoi je suis aussi chiant pourquoi je fais autant d'arrêts pourquoi je reviens en arrière pourquoi jean kevin 12 ans est énervé parce que je reviens en arrière mais parce qu'en fait un moba un moba tu fais une erreur comme ça tu perds ta lane elle est foutue la lane de posy donc j'exagère un peu mais elle est globalement c'est mal c'est très très mal barré c'est vraiment très très mal barré et c'est vraiment important de comprendre qu'il ya des conséquences c'est à dire que quand il ya une méta guerrier solo bas le guerrier lui peut prendre des dégâts il va encaisser un peu plus quand il ya une méta match solo bas le défaut c'est que vous allez prendre super cher sur le début de partie donc il faut le savoir alors aussi il ya quand même peut-être une petite question de maîtrise mais il ya voilà là le poséidon revient à pied parce que le poséidon c'est un poséidon solo donc il joue pas tp il joue purif parce qu'il a peur d'hercule donc il joue purification les résultats Mika sait très bien qu'il faut qu'il récupère les sbires et qu'il a récupéré tout de suite ensuite le totem donc là il a pris quand même un avantage certain face à son adversaire et il veut tellement lui pisser dessus qu'il ne met pas de points dans son trois c'est à dire qu'il veut jouer sur son burst avec le driving strike level 2 donc là il va aller taper le bastion en se disant est ce que je peux choper le poséidon les sbires sont en train de mourir donc on respecte bien évidemment l'adversaire et on va tout simplement retourner ici on driving strike et boum on passe level 4 et on met un point dans le 3 enfin on essaye de 2 le poséidon mais on n'y arrive pas on active le 3 parce qu'on va en prendre des dégâts du scorpion et on va assurer la prise du scorpion toujours avec le driving strike donc ça très très important n'utilisez pas le driving strike au départ utilisez le à la fin pour assurer le burst de l'objectif pour assurer le burst de votre bleu parce que en faisant en faisant ça paf vous vous partez et en même temps vous finissez le camp pareil pour pour ici pour récupérer le camp assuré on essaye de placer un 2 il pensait qu'il allait décaler sur la gauche mais c'est pas le cas là poséidon à up le passif en appel il dure 5 secondes de hercules après vous me direz poséidon peut s'en sortir oui poséidon peut largement s'en sortir déjà d'une parce que nika n'a pas encore back et puis deux poséidon ça a énormément de des pushs donc forcément c'est relativement fort faut qu'il fasse attention nika parce qu'il joue sans tp et en jouant sans tp faut pas trop prendre de dégâts sinon on se retrouve à perdre une lane entière c'est pour ça qu'il devrait jouer normalement de manière un peu plus prudente ici il utilise le driving strike pour ne pas aller dans le whirlpool et vous voyez poséidon le côté chiant on le connaît on sait très bien qu'il va des pushs très très bien que ça va être difficile d'invade son bleu donc on va aller plutôt faire le bleu du côté de nika on est level 5 et il a pas pris de points pour le moment dans son utile mais normalement il va le mène voilà c'est fait et on finit de prendre le blue buff on retourne sur la lane on est Hercule qui a fait le poséidon qui a fait la même chose mais forcément Hercule à l'avantage donc il y a un petit peu de respect du côté du poséidon il sait très bien qu'il va en fait ça aussi notion importante vous êtes mort une fois ou vous n'êtes pas mort vous avez quand même un petit peu peur du Hercule parce qu'il a son 5 et vous vous l'avez pas vous attendez tout simplement quand vous êtes un mage qui a énormément de des pushs vous en avez rien à foutre que le mec clean push à lane en premier le défaut à ça c'est dans league of legends c'est dans smite quand on est mid lane parce que quand on des push toujours après l'autre qu'est ce qui se passe l'autre a un avantage de quelques secondes s'il décide de décaler s'il décide de décaler et donc c'est important vraiment dans des dans des dents sur la mid lane et sur les deux mobas les plus connus qui sont lol et smite bon c'est pas les plus connus parce que les dota ils sont les plus connus mais bref de de déc de pas forcément d'avouer c'est un énorme défaut de 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 laisser l'autre des pushs et ensuite de des pushs tranquille après mais quand vous êtes derrière et que vous êtes en solo vous vous en foutez à peu près surtout si le bleu bœuf le bleu bœuf a été fait etc etc mais c'est une notion importante de ces notions importante de parfois comprendre que de toute façon moi les sbires ils n'iront pas sous tour hein ça va être le cas je sais pas moi d'une nice une nice peut se laisser push c'est pas grave elle va le si elle a une transcendance et une spirit arrow bon bah elle clean les archers hyper rapidement avec sa spirit arrow etc donc ça c'est important de connaître son match up parce que souvent on voit les gens qui insistent et qui viennent duel leur leur adversaire mais c'est pas forcément quelque chose hyper important nika là il peut pas tenter une décale il va tout simplement back donc il n'y a pas vraiment de défaut à à laisser nika des pushs et des pushs ensuite de toute façon les sbires ils n'ont pas son tour avec un posidon tu clean tu clean tu clean très rapidement on notera que nika fait une lame dorée donc du des pushs à l'auto attaque ça ça vous permet de de des pushs avec votre 3 ou même de des pushs à l'auto tout simplement pour pouvoir économiser vos sorts pour pouvoir mettre la pression sur votre vis-à-vis et posidon il a clean très très vite on évite que les sbires a le sous tour et ensuite on essaye de les clean à l'auto attaque le hercule essaye de récupérer le scorpion et essaye de rattraper un petit peu son match up et il y arrive plutôt bien on met le 2 et voyez que en mettant le 2 on va pouvoir pourquoi la lame dorée pour pouvoir cleave auto attaque c'est toujours intéressant même si il fait la groseille en plus donc ça fait un peu beaucoup mais pourquoi pas moi je suis pas un grand fan de la lame dorée sur les solos mais ça permet de size step ça permet de facilement si vous avez de la vitesse de déplacement ça peut vous permettre de peut-être de placer plus facilement votre 2 aussi et le poséidon qui bat qui vous voyez est 6 comme nika mais bon nika est pas loin d'être 7 lui par contre on notera aussi le calice de vie qui a été pris pour nika et bien évidemment avec contre un poséidon avec un hercule l'objectif est bien sûr d'avoir tout le temps le maximum de points de vie pour ne pas trop se faire burst par le whirlpool kraken de poséidon voilà il passe ici il va aller faire ce qu'on appelle un proxy le proxy c'est tuer les sbires entre la t1 et la t2 si permet de plus trop être embêté on notera la présence d'une d'un poséidon mid parce que c'est morrigan qui est transformé en poséidon et on va arriver tranquille sur une petite décale le 2 et le petit driving strike contre le mur boum jake qui tombe jake qui se fait un petit peu surprendre et oui c'est la technique du proxy alors le proxy ça vous permet de gagner une trentaine de secondes puisque vous voyez que poséidon lui vient tout juste de clean la lane qui était la lane d'hercule et là vous voyez que la prochaine lane elle est juste ici si vous regardez la mini map elle est juste ici la prochaine lane donc vous voyez que vous avez largement le temps de décaler de participer au mid arpi avec à will x donc de gagner de l'xp gratos et ensuite hop de revenir sur la lane et d'arriver avant que la lane arrive sous tour poséidon des push tranquillement il est obligé de claquer l'ulti parce qu'il est dans le whirlpool il pouvait pas driving strike donc il claque l'ulti ça rebondit on met le kraken en défensif il utilise sa purif pour ne pas être knock up il essaye de deux la will x arrive et oui le deux knock up ce qui fait qu'à will x peut donc gravity search utiliser son outil donc là c'était bien joué vraiment très très bonne utilisation de l'outil parce qu'il voulait essayer de power burst le blanc même si c'est poséidon qui l'a récupéré et derrière il a récupéré tranquillement le truc donc donc voil y va doux il est en 2-0-1 bon c'est à will x qui a récupéré le kill tant pis et on retourne sur la lane on a mis alors qu'est sur quoi on décide de partir non peut-être une garde de genji ça serait assez logique puisque poséidon est un hercule est un personnage à spell donc garde de genji ça lui permet de récupérer ses sorts rapidement la technique avec la garde de genji ça sera plutôt d'essayer de lancer son combo avant de se faire toucher par les dégâts magiques puisque comme ça la garde de genji proc une fois qu'on a utilisé ses sorts donc ça peut être intéressant de faire comme ça ah non mais c'est pas osome jake c'est osome pav 408 alors je sais pas si c'est osome jake mais voilà mais bah tu cru que c'est osome jake c'est pas la même personne j'ai peut-être la même personne j'en sais rien je connais pas s'il a changé de nom de jeu ou pas donc on invade carrément la jungle adverse puisqu'on est bien dans sa partie bon le mercurie est également bien dans sa partie mais qu'est ce qui vient de se passer on vient de voir mercurie prendre un kill on sait que le kill était sur la duo nika c'est donc le jungler adverse est sur sa duo lane donc forcément il est à l'opposé de la map il peut se permettre de venir sachant qu'en face c'est juste un c'est une morrigan et que morrigan était présente au mid aussi donc tout va bien ça c'est vraiment important de se dire ah attends le jungler il est là bas est ce que je peux en faire quelque chose en fait de se poser la question de regarder la mima puis dire ah tiens mercurie est là donc soit je peux jouer agressif contre me vis-à-vis soit je peux essayer d'invade de la jungle etc etc faut qu'il fasse attention parce qu'il prendrait quand même assez cher d'un whirlpool kraken ici hein donc il clean sa lane il ya le petit koukou khan qui a pris le dessus sur la morrigan et koukou khan qui fait deck du reliquais alors là incompréhensible là mon pote mais on clean la lane on back et on va finir la fameuse garde de Genji oh non il fait une Kuzari de Shogun oh la la ok Kuzari de Shogun c'est pour la vitesse d'attaque pourquoi pas ça donne 45 de prot magique donc c'est pour auto attaque encore plus 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 toujours plus sachant qu'il a déjà un stéroïde de vitesse d'attaque sur la lame dorée qui est de 20% il a un stéroïde de vitesse d'attaque qui est de 30% c'est quand même putain c'est vrai que c'est beaucoup ça fait 50% de stéroïde de vitesse d'attaque plus derrière bien sûr la vitesse d'attaque de son 3 qui est de 25% avec un seul point dedans je demande quelle vitesse d'attaque il va avoir maintenant quand il active son 3 il est déjà à 1.6 ce qui est beaucoup pour un RQ quand même on va pas se cacher et il atteint 1.85 d'accord 1.86 il gagne 1 point par il gagne 1 point par par level enfin 0,1 point par level je crois là Willix il prend double kill on va récupérer le buff Poséidon a tenté une décale oh putain de merde Poséidon va counter le speed buff d'Awillix parce qu'il a vu qu'Awillix était à gauche de la map donc là encore vous voyez un trigger classique des solo laners il se dit je vais aller lui voler son camp il va tomber sur le buff rouge il peut également voler le buff rouge donc là il a volé speed et rouge parce qu'il sait qu'Awillix était de l'autre côté de la map donc très très bien joué Kukulkan va se rendre compte que son rouge il est pas là il est dégoûté il se dit oh merde il fait chier il va aller checker les mid-arpy de droite en disant oh putain l'enfoiré il m'a volé mon rouge s'enfoiré là de Poséidon et il a vu le speed sur Poséidon je suppose qu'il sait qu'Awillix ait fait également counter son petit camp donc là Nika il a fait il a vu que le bleu le Poséidon était pas là pendant une demi-heure bon il a pris la tour normal on a paru ici à voler le bleu le bleu vous le voyez il a été protégé par Mercury on se met à portée de deux mais on n'y arrive pas vous voyez obligé de se mettre sur le côté pour ne pas être dans le whirlpool de Poséidon allez on clean le camp et on va pouvoir décaler il a bientôt fini alors ce qui est rigolo c'est qu'il a maxé son 2 alors vous me direz Iker est-ce qu'il faut vraiment maxer son 2 ou est-ce qu'il faut plutôt maxer son 3 alors en fait avec le nerf du 3 je sais pas il considère qu'il est mieux à maxer son 2 ce qui va lui donc amplifier son burst pour pouvoir tuer les gens pourquoi pas maxer le 3 reste toujours un bon choix si vous êtes dans un mode comme une arène ou un mode slash où vous allez direct 5 vs 5 très très tôt dans la partie donc vous ferez 1 supérieur à 3 supérieur à 4 supérieur à 1 supérieur à 3 supérieur à 2 ou vous faites 4 supérieur à 1 supérieur à 2 supérieur à 3 voili voilou il décide de pas le dive quand même de pas le driving strike sous-tour on va récupérer les sbires paf ensuite on peut récupérer le buff blanc comme d'hab on garde le driving strike à la fin pour clean c'est vraiment une habitude que vous devez prendre on va essayer de récupérer la prochaine lane poséidon essaye de récupérer cet objectif mais bon toi t'as beaucoup plus de burst que lui carrément il kraken pour essayer de récupérer le truc il accélère sa vitesse de déplacement et il s'appurie c'était chaud du cul mais il survit alors pourquoi faire ça sans doute pour récupérer un petit peu de gold pour son équipe voilà et pour lui c'était pas forcément worse il se dit sans doute que le kraken il s'en servira sans doute pas avant le fait de le récupérer il en aurait pas une utilité avant donc autant le faire on fait le bleu et ensuite on retourne récupérer le level 14 on bac il a fait un plastron de valeur le poséidon donc le fameux plastron de valeur de détermination derrière Hercule fait le bouclier de régénération donc le bouclier le plastron de régénération pardon lorsque vous vous soignez avec une compétence vous obtenez un bonus de vitesse de déplacement de 20% donc en gros quand on utilise le 3 alors attention deux cas soit vous décidez de l'utiliser pour engager mais donc dans ces cas là vous aurez votre stéroïde de vitesse d'attaque qui servira à rien puisque imaginons vous voulez engager sur quelqu'un vous voulez créer une différence de distance entre les deux personnages puisque Hercule on va pas le laisser être à côté d'un carry le carry il va faire attention donc on va se servir de ce bonus de vitesse de déplacement qui dure d'ailleurs la même durée que le 3 d'Hercule ça dure 4 secondes les deux vous obtenez 15 puissances et 32 puissances magiques pendant 4 secondes cet effet ne peut se produire que toutes les 10 secondes donc de toute façon votre 3 vous ne l'avez pas toutes les 10 secondes vous l'avez un peu moins donc en gros vous activez votre 3 mais vous perdez tout le côté recevoir des heals etc etc sauf si on vous tape pendant cette durée là donc voli volou donc il y a un peu deux écoles soit on s'en fout du 3 et on l'utilise que comme stéroïde soit on l'utilise comme ça pour ce heal et donc là à mon avis on va voir là il active son 3 il flash il place son 2 ah l'ulti Kukulkan qui a été raté par le 2 d'Hercule c'est rigolo et oui là on l'a expliqué dans une vidéo mais pendant un saut vous êtes immunisé aux dégâts le Mercury qui dash qui se retrouve dans la merde on Drami Strike le Mercury et on réussit à le tuer on peut essayer de choper l'Hercule on a voulu d'abord essayer de choper le Poséidon mais on s'est dit peut-être qu'on pourrait choper Arès bon les autres n'ont pas suivi parce que sinon là il peut Drami Strike le Arès et si les autres avaient suivi je pense que le Arès crève instant on active le 3 pour essayer de trouver là vous voyez on active le 3 pour essayer d'avoir une possibilité de side step sur le Poséidon donc c'est vraiment le côté j'avance vers mon ennemi en fait la force du bouclier de régénération c'est vraiment le fait de pouvoir avancer vers l'ennemi et en fait faire ce qu'on n'aurait pas fait si on ne l'avait pas le bouclier de régénération on ping le Hercule on essaye de le 2 là c'était bien joué on Drami Strike pour essayer ensuite là on place plein d'auto-attaques puisqu'on sait que les auto-attaques et avec la lave dorée on récupère le Hercule hop shut down de la Morrigan qui s'était transformée en Awillix c'est ça ? je crois que c'est ça la Morrigan est invisible il se fait 3 là ça va être dur de survivre il n'aura pas le temps d'essayer de tenter de prendre un trade avec son son Driving Strike plus ses auto-attaques il se fait tuer d'abord ouais c'est bifufu parce qu'elle avait peur qu'Auillix il saute dessus ou est-ce que ce n'était pas le cas on ne pourra pas prendre la tour le Mercury meurt encore il est en 8 kills 5 morts et on notera que la Awillix est partie sur un plastron de valeur pourquoi pas Nika vient de respawn et part sur il a sa groseille donc pour qu'il auto-attaque et là il attend il attend quoi ? il attend le déjul le déjel il part sur la lamellée rang 2 peut-être quelque chose comme ça la lamellée parce qu'il y a du slow sur alors il n'y a pas de slow sur Posidon contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas codé comme un slow ça ne fait pas proc la lamellée mais il y a du slow sur le Dennis il y a du slow sur la chaîne d'Ares il y a du slow sur ça veut à peu près tout Mercury ne ralentit pas la vitesse de déplacement des gens il est il est contrôle avec le 3 où il est stun bon c'est déjà suffisant quand même ça va être déjà le contrôle pour un assassin et Posidon ne slow pas je ne crois pas qu'il slow et Morrigan ne slow pas non plus elle stun le petit 2 qui permet de récupérer le kill bien joué le Hercule laisse tomber le kill sur Nika et derrière on continue de tranquillement se bien se mettre on va aller faire le blue buff et en deuxième relique il est parti sur un flash on récupère le blue hop il a fait une lame toxique le Posidon pour essayer de contrer un petit peu le heal principalement le heal de Hercule c'est principalement pour le 3 d'Hercule qu'il a fait ça il faut qu'il se méfie quand même du Posidon parce que Whirlpool Kraken est plein d'auto-attaque ça pourrait faire mal il a activé son 3 juste avant il a augmenté ses prots et ça va suffire s'il ne met pas son 3 il crève tellement alors là on va regarder parce que le 3 a été vraiment mis au moment le plus parfait possible inimaginable il a très très bien joué Nika qui arrive à utiliser son 3 pour plein de façons là il utilise son 3 pour gap donc pour rattraper le Posidon et essayer de le choper vous voyez il a encore son 3 là il récupère son 3 il le craque tout de suite il se heal ça va tomber pile juste regardez hop ça va tomber pile juste et là vous voyez il a 1041 HP il prend le Kraken paf il tombe à 621 il prend des auto-attaques et là il est à 103 et boum il passe de 103 à 208 pourquoi il gagne si peu de points de vie alors qu'il a pris si cher c'est parce qu'il y a la lame toxique qui réduit les heals et la lame toxique réduit les heals plutôt violemment et il a déjà pris 3 auto-attaques largement donc réduction des heals de 60% de la valeur donc forcément il se heal pas beaucoup il claque l'utile pour essayer de dépush et il se casse le poséidon va peut-être pouvoir prendre la tour non il peut pas il doit attendre les prochains sbires pour pouvoir le faire malheureusement allez on récupère la lane et ensuite on décale il a fini une lame ailée donc là c'est ce qu'on appelle un Hercule full vitesse de déplacement parce qu'il a 7% de vitesse de déplacement quand il active son 3 il a 20% de déplacement pendant 4 secondes toutes les 10 secondes et enfin il est allé chercher ici 7% de vitesse de déplacement donc c'est un Hercule qui va très très vite vous voyez que sa vitesse de déplacement sa vitesse de 3 vir est de 487 487 et quand il active son 3 il passe à 539 de vitesse d'attaque 431 431 450 il a activé son 2 491 c'est à WDX voilà donc il se déplace très 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 vite le Hercule pourquoi prendre de la vitesse de déplacement sur Hercule parce que bon déjà il est bien dans sa game mais de 2 ça lui permet en fait de plus facilement choper les gens quand vous avez de la vitesse d'attaque la vitesse de déplacement ça va être plus facilement de choper les gens avec le avec votre 2 en fait ce qui est généralement le combo classique d'Hercule c'est 2-1 si on peut mais bon c'est pas toujours facile de le faire le Poséidon est parti slip push on va décider de reculer ce Poséidon se dit peut-être qu'il va aller prendre une T2 mais non par contre il vole le totem à l'équipe rouge et il décale au mid essayer de récupérer la tour enfin la tour la tour stygienne non bien évidemment pas la tour au mid la tour stygienne a été récupérée et ils vont essayer de prendre la T1 au mid parce qu'il y a deux autos à mettre je suppose sur la tour allez on va faire le blue buff alors est-ce que je conseille ce genre de bill ouais si vous êtes très bien dans votre game vous pouvez vous permettre de faire un bill comme ça où vous avez pas forcément un milliard de prot parce que là très clairement il a pas un milliard de prot sur son personnage vous l'avez dit il a 138 il a plus de prot magique grâce à la shogun que de prot physique parce que la prot physique il en a pas il en a quasiment pas puisqu'il a ah si il en a quand même là sur cet objet j'avais oublié celui-là lui en donne 45 et celui-là lui en donne 45 on commence à essayer qu'il a plus de prot magique parce que celui-là lui donne des prot magiques enfin c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc là dernier objet sans doute prot physique de nouveau puisque la compo est quand même basée sur un mercurie une Nice donc il peut faire une spectrale même si Nice joue pas crit Mercury le fait lui par contre on clean des camps le but on est toujours à 18 minutes de jeu donc on est pas à la 20ème où c'est vraiment très très important de se regrouper là on est toujours dans l'idée de vouloir essayer de passer level 20 le plus rapidement possible l'équipe bleue a récupéré la gold donc ça allait permettre de revenir complètement dans la game parce qu'à un moment ils ont voulu surrender bon un gros classique des games de MOBA mais l'écart il est d'à peine 1400 ce qui est vraiment pas beaucoup à 19 minutes de jeu Morrigan il sait que Morrigan est pas si fufu là vous voyez il connait l'audio de Morrigan qui passe fufu double kill de Kukulkan bon là par contre il arrive le fight est déjà gagné enfin gagné ça reste un 3 pour 2 on va taper la tour et il a fini justement une côte mid-gardienne alors la côte mid-gardienne on le rappelle c'est pour but c'est que vous soyez tapé donc bah ça correspond plutôt bien à son build puisque son build il est pas hyper défensif donc il va se faire taper dessus c'est quasiment certain donc autant jouer sur la côte mid-gardienne plutôt que l'empereur ou la spectrale même si la spectrale est très bien contre Mercury et vu que Mercury est feed j'aurais sans doute fait une spectrale j'aurais sans doute eu peur et j'aurais fait une spectrale mais bon il décide de faire une mid-gardienne pourquoi pas si le but c'est de draver une strike tout le temps le Mercury en teamfight bah au moins le Mercury sera obligé de le taper et s'il le tape bah il se fera nerfé pourquoi pas donc là ils essayent de catch parce qu'ils se disent qu'ils sont dans la merde des bleus et puis ils savent que la willyx est à l'autre bout de la map elle vient de clean la lane à droite et elle veut en général tord vite prendre 2 lanes on arrive à 2 le poséidon on le 1 derrière derrière le Sonic Boom de Mercury pour essayer d'aider le Kraken qui est mis dans la foulée pour essayer de choper Koukou le Kan mais Koukou le Kan s'en sort c'est Nika qui prend le combo derrière il active son 3 I2 encore le Hares on claque l'ulti pour ne pas se faire ramener par le Hares en lui infligeant des dégâts le 2 qui passe pas on perd un peu de temps à vouloir essayer d'aller tuer le Hares ouais on perd pas mal de temps du côté de Nika il active le 3 et regardez la vitesse de différence la différence de vitesse d'attaque de vitesse de déplacement pardon alors là Nice qui affronte Nika avec une cote mid-gardienne derrière Mercury il a les 2 persos physiques sur la gueule il active son 3 et il se fait défoncer par le Mercury qui va chercher un triple kill c'est l'Anis qui va prendre l'agro non c'est l'Anis qui va prendre l'agro après je crois que la personne qui est tapée par le Fire a un nerf de puissance mais je suis pas sûr à 100% je sais pas si ça se voit dans les statistiques là 272 190 on le verra pas parce qu'après il y aura la récupération il faut qu'elle lâche l'agro elle est morte elle est obligée d'égide ouais non je sais pas je sais pas si je crois que c'est le Nashor qui fait ça peut-être peut-être que je confonds avec le Nashor dans le toujours complexe de connaître plein de jeux en même temps et de pas mélanger les mécaniques let's go Nika qui est en 6 de 2 il a fini son Sigil donc le Sigil celui-là c'est le saut imprégné donc on rappelle quand une compétence adverse vous atteint vous obtenez une charge cumulable une fois à 4 charges elle explose après un délai de 0,5 seconde infligeant 600 de dégâts physiques aux ennemis dans un rayon alors ne croyez pas que vous ferez 600 à chaque fois c'est dépendant des résistances adverses on va clean la lane de mid on est level 20 donc maintenant le but c'est d'essayer de trouver des situations de fight plus besoin de retourner sur la lane de farmer etc lui il est à 6 items donc maintenant le but c'est vraiment d'être dans les fights d'avoir de l'impact mercurie qui prépare son sonic boom en général les mercurie qui font ça ça les lance pas toujours il a lancé son outil le hares il se fait comboter le mercurie qui est allé un petit peu seul tout seul devant le kraken qui est esquivé et la morrigan qui s'est transformée en mercurie vous ne louchez pas il n'y a pas deux mercurie dans la game c'est bien lui qui est mort c'est bien il est suicidé bon le focus sur jake je ne suis pas fan vraiment pas fan du tout du focus sur jake mais bon après il ne fait pas que focus jake il zone un petit peu le poséidon et l'anis je crois qu'il est bon toujours toujours pas un super bon focus un support c'est généralement une perte de temps de le focus même s'il est low on a envie de le finir mais combien de temps on va mettre pour le buter le poséidon a d'ailleurs une arès à 3239 hp je ne sais pas comment il a pu avoir autant d'hp parce qu'il a fait il a fait énormément d'items à point de vie il a fait la lamellée qui en donne 150 il a fait la souvente qui en donne 200 le gantelet qui en donne 200 l'étreinte qui en donne 150 et la spectrale qui en donne 150 je suis surpris de voir autant d'hp sur un arès est-ce que c'était pas parce que ah non il a 3239 hp c'est même pas parce qu'il a son buff support si il a son buff support regardez il va en avoir 3500 putain de merde il va devoir ulti notre ami Kuzanbo là non il essaie d'économiser ses trucs Nikia est en train de revenir il y a les titans qui se sont libérés ulti de Kukulkan on arrive à 1,2 la Morrigan enfin à 2,1 à 2 la Morrigan plutôt voilà par contre c'est un meilleur focus mais il faudrait qu'il puisse flasher Lannis qui réussit à placer une botte Spirit Arrow qui reset complètement le flash on essaye de protéger la Willix mais on n'y arrive pas Lannis qui est sous ulti qui arrive à placer ulti sur Kuzanbo Kuzanbo qui va 3v donc Ouro qui est encore en vie Mercury qui implose complètement de la Ishtar on arrive à 2 le Hares mais c'est pas le bon focus donc on repart ah là c'est bien là j'aime le focus là on Driving Strike pour aller choper la Nice et on met les auto-attaques il faut la 2 ça passe là on track la Morrigan on la flash on Driving Strike même si elle était passée invisible ça change rien rappelez-vous que si elle passe invisible Morrigan n'a pas de dash de saut sur la passage invisible donc elle est toujours au même endroit donc le Driving Strike l'a fait sortir de l'invisité on réussit à la tuer bien joué et il reste plus que le Hares voilà ça c'est un bon focus on back un stand du côté de Nika je ne sais pas sans doute pour pouvoir aller sur la solo sans doute pour aller sur la solo et tuer le Titan mais de toute façon les 2 Titans ont 5 HP de toute façon quand ils vont mourir donc ça ne va pas changer grand chose on claque l'ulti pour pouvoir parce que très très peu de CD forcément on regardait 37 secondes sur son ulti dû au fait qu'il a la CDR sur la Shogun le plastron de valeur le bouclier de régénération et en plus bien sûr l'élixir à 500 donc il est 40% de CDR maximum on récupère le pyromantien il ne savait pas exactement où était le Mercury on va faire le Fire Giant Ishtar le fait tomber extrêmement rapidement avec un Mercury ils arriveront trop tard normalement ils arrivent trop tard en fait là c'est vraiment on est sur moins de 10 secondes pour le faire à peu près et regardez j'avais dit à peu près 10 secondes à ce moment là dans le jeu pourquoi ? à cause d'Ishtar Ishtar qui va activer son 1 en forme 2 qui va donc cleave auto-attaque énormément elle va lancer 3 attaques par 3 attaques qui vont faire vraiment d'énormes dégâts et vous avez également Kugulkan qui fait de bons dégâts et la Woodix qui fait des dégâts modérés mais celle qui détruit le Fire Giant dans une situation pareille c'est Ishtar dû au fait qu'elle va crit avec la lame démoniaque avec sa flèche décorée et enfin son Condamnateur qui fait qu'elle détruit le Fire extrêmement rapidement donc il a été commencé à 27.03 à peu près et à 27.12 il est terminé donc ça a pris 9 secondes dans l'équipe adverse ils ont un Mercury Mercury plus Poséidon avec son 3 avec son 2 pardon et son Ball Pool bon les dégâts normaux voilà comme n'importe quel mage plus Morrigan qui a un Polonomicon aurait sans doute fait tomber le Fire aussi rapidement je pense que la compo avec Ishtar je pense très clairement ça aurait été assez similaire peut-être même encore plus rapide donc voilà c'est important vraiment de savoir comment un Fire tombe et à quel moment mais vraiment penser qu'en général à partir de la 30ème dites-vous que des gens qui commencent à avoir des élixirs à 3000 tout ça c'est moins de 10 secondes c'est moins de 10 secondes donc en gros c'est pour ça que vous devez Ward mais c'est même pas vous devez Ward vous devez Ward et vous devez être proche de l'objectif parce qu'on connait le classique joueur qui se présente sur la duo lane pour clean sa lane puis ensuite prendre son purple en ADC bah va complètement te niquer sauf si c'est un Apollo même si c'est un Apollo parce qu'un Apollo en 10 secondes il n'a pas le temps d'arriver si c'est un Cher de Box ça passe mais vous voyez à quel point l'objectif peut être fait rapidement ça c'est vraiment important de le savoir quand on veut vraiment devenir fort à Smite c'est de savoir à peu près en combien de temps ils sont capables de faire un Fire les deux équipes il y a un très très beau move de la part de Ishtar qui force deux une Purif oh la 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 pauvres Nice qui prend Byzance là on a un Poséidon et un Arès qui veulent essayer de prendre un Phoenix non qui veulent reculer plutôt excusez moi je croyais qu'ils étaient partis de l'autre côté parce que je ne savais pas pourquoi Hercule regardez derrière lui mais c'est parce qu'il y avait Mercury pas loin on essaye de choper le Poséidon même si ce n'est pas le meilleur des Focus le meilleur des Focus c'est plutôt Yanclos avec sa Morrigan on se retourne contre Morrigan on plaque l'ulti sur Morrigan et utilise sa Fury elle re-stune on a réussi à faire le Pénix le Kraken qui est de retour la Tornade de Poseidon le Doku Vulcan qui fait quand même deux bons dégâts sur le pose ah non c'était Morrigan qui s'était transformé en Poséidon pour mettre à Whirlpool le Kraken je trouve c'est plus ça qui s'est passé et je pense qu'il va mourir non ça a passé la survie de Nika et on réussit à prendre le kill sur le Mercury on va se suffire d'un Phoenix je suppose on ne pourra pas faire guerre plus ils vont partir à la Golferie et Nika qui va back il faut que je remette les positions des joueurs mais il n'a pas changé du tout son itemisation il a fait le placero de détermination bien évidemment parce que c'est broken excusez-moi on met Ishtar ici et Wally Wally il a les 3000 gold c'est ça il a bientôt les 3000 gold donc il revient au spawn pour acheter l'élixir à 3k on va accélérer bien évidemment élixir défensif le choix ici de notre cher Nika est plutôt teamplay puisqu'il va prendre l'élixir défensif alors plutôt teamplay après vous le voyez il est à 3000 il est à pourquoi il avait 319 de résistance je ne sais pas 319 de résistance physique ah parce qu'il avait claqué son point et les fameux 60 de prot les fameux 60 de prot tenez-vous bien 60 de prot pendant 4 secondes c'était combien de temps il est pair maintenant donc il a 4 secondes de prot c'est des 5 secondes donc il a à peu près les prot la moitié du temps un petit peu moins 45% du temps c'est pas pire que Bacchus vous me direz Bacchus lui une fois qu'il a bu sa gorgée de potions magiques et bah dès qu'il a fini il peut déjà quasiment la relancer bah oui c'est pareil mais c'est pas 60 maoi et Bacchus c'est pas 60 maoi c'est 25 je crois mais bon c'est pour toute l'équipe et Bacchus c'est je ne sais pas si je ne pense pas que c'est 60 non plus je pense que c'est moins je dirais que c'est moins que 60 mais Bacchus c'est un des persos préférés pour ça le Bacchus en late c'est n'importe quoi en termes de prot et Hercule se met bien aussi parce qu'il n'a même pas encore pris l'élixir quand il aura l'élixir bah là ça va vraiment être fou dingue c'est surtout que ça donne de la DR en plus élixir et il achète il prend son élixir il est à 309 de prot physique 237 de prot magique et hop il est maintenant à 325 qui est le maximum puisqu'il ne gagne que seulement une vingtaine de prot pour la prot physique mais par contre il gagne vraiment les 60 de la propre magique puisqu'il a 297 ce qui fait qu'il ne prend plus très cher du poséidon quand même là normalement si tout va bien on va essayer d'aller poche et d'aller faire tomber la dernière T2 non la T2 de la duo plutôt mais pas la dernière puisqu'il reste encore sur la solo alors je suis curieux le Kukulkan qui était parti sur une dague du reliquaire il a bien il a fait la dague du reliquaire la dague surnaturelle putain mais c'est quelqu'un qui a regardé ma vidéo ça mais pourquoi il fait ça sur un Kukulkan moi ce que je pense qui pourrait être intéressant c'est de le faire sur un support ça mais tout le monde s'en bat les couilles tout le monde s'en bat les couilles activer une relique vous donne un bonus de protection et vous permet de poire les sentinelles pendant 20 secondes je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça pour le côté vitesse de déplacement CDR je suppose et le fait d'avoir ses reliques souvent qui est sa beads peut-être pour être moins vulnérable ah oui les petits amis pour peut-être être moins vulnérable de l'ARES parce qu'il récupère sa purie 20 secondes plus vite et sa coquille 20 secondes plus vite également sans doute dans ce délire là ok ok il a fait la conquille renforcée qui donne quand le bouclier disparaît les alliés obtiennent 15% de réduction de dégâts et 20% de vitesse pourquoi pas ARES claque son ulti Nika va claquer son ulti à la fin pour ne pas s'y ramener le Kraken de Posey donc il fait beaucoup de dégâts sur Awilix mais Awilix s'en sort Puzambo est parti tanker on claque le Fikou Poulkan le Sonic Boom de Mercury qui a été claqué non c'était le Sonic Boom de qui c'était le Sonic Boom de Yanclos c'est pas le Sonic Boom ah non c'était a priori le Sonic Boom de de Wessam Wessam Pave 408 Manisk avait placé une Spirit Arrow c'est pour ça qu'il ne pouvait pas bouger il a posé son truc pour détruire le Fenix enfin je ne sais pas si c'est lui mais il en avait un de tout à l'heure on ramène le Carry l'Anis qui se fait zoner on va vers l'Anis on passe derrière elle elle utilise son Backflip on choque le Poseidon on ne peut pas Driving Strike puisqu'il s'est fait Cripple il claque son ulti hop le Mercury il se fait combo oh la Wix il a pris un très bon kill le Kraken qui est de retour on réussit à prendre le kill sur Poseidon le petit Koukou le Kahn l'Anis qui est sous ulti le triple kill d'Awillix oh il a essayé de 2 et ensuite de flash alors c'est tout à fait possible que ça marche c'est à dire que votre 2 il a un temps c'est un des rares sorts de smite où on peut faire ça c'est quelque chose qui est autorisé dans League of Legends énormément de sorts peuvent être flashés et après avoir été lancé et ça change la trajectoire du premier sort un exemple classique c'est le bisou de Harry en fait si vous lancez le bisou et que vous flashez après en fait le bisou on va dire qu'il a une portée de 30 mais si vous flashez avant le sort va faire ça et va aller plus loin alors que vous l'avez lancé avant le flash donc c'est ce qu'on appelle des bizarreries du flash de lol qui ne sont pas qui ne sont pas trop tolérés dans smite malheureusement et le seul sort un des rares sorts qui permet de faire ça c'est le fait de lancer le 2 d'Hercule vu qu'il ne touche pas instantanément vu qu'il va taper et vous avez le temps si vous vous retournez vous pouvez vous retourner et flasher et amener la personne sur la position pas en général si c'était bien codé dans smite comme tout comme tout ce qui est codé dans smite vous seriez arrivé sur la position où il l'a lancé mais en fait là vous flashez vous êtes ramené sur la position où il a flashé donc il fait qu'on peut ramener quelqu'un beaucoup plus loin avec un 2 bon il s'est amusé à essayer de faire ça parce que voilà c'était pour le lol mais il n'a pas réussi je ne sais plus c'est Addix qui a réussi à le faire il y a un très vrai replay qui date d'un an un an et demi où Addix il arrive à faire ça mais c'est pas facile humainement moi je pense que je suis trop vieux pour ces conneries je ne peux pas y arriver mais entraînez-vous même entraînez-vous même sur un bot je vous dis ça ne va pas être facile le timing il est serré il faut avoir une grosse sensi aussi pour se retourner parfaitement etc c'est le mouvement de souris qu'il faut faire bon à la manette je ne sais pas si c'est faisable mais déjà la souris je n'y arrive pas je suis trop vieux pour ces conneries oh là là ils ont tué tout le monde tui pas le killer là vous me direz au lieu de faire son flash de merde il aurait vieux fait essayer de jouer et elle se transforme en mercurie morrigan c'est très clairement le meilleur personnage pour gagner à bailo vous êtes bronze vous êtes je suis bronze je ne mérite pas d'être bronze morrigan mid morrigan jungle morrigan solo morrigan support voilà vous pouvez jouer morrigan sur tous les rôles à bailo morrigan jungle ça passe très bien morrigan mid c'est le cas ici morrigan solo ça sera un peu trop lesque mais ça passe très bien et morrigan support ça passe très bien si vous mettez une morrigan full tankiness enfin relativement tanky en briseur ça passe très très bien et puis vous vous transformez en hyper carry et vous essayez de gagner la guerre c'est vraiment le pic que je conseille aux débutants alors c'est pas facile à jouer morrigan mais vu que vous allez jouer morrigan mid morrigan solo morrigan jungle morrigan support bah au bout d'un moment vous allez vous habituer à morrigan et c'est un hyper carry c'est à dire que la morrigan on rappelle elle avait commencé en 0.2 ou 0.3 et en 8.6 c'est un personnage très puissant morrigan c'est un personnage très puissant allez on repart bien sûr sur nika qui nous joue un petit herculey et donc ils doivent jouer contre les bruges les bleus pardon qui ont le buff ailleurs et l'écart de gold il est d'à peine 1400 donc c'est vraiment tout petit tout petit tout réquiqui comme écart de gold donc là en fait alors là vous allez me dire je comprends pas les bleus les rouges ils ont fait tomber deux phoenix et ils campent alors pourquoi c'est parce qu'en fait les roues les bleus maintenant ont le buff ailleurs et le buff ailleurs il faut vraiment le considérer comme un septième item c'est comme si les adversaires avaient sept items et vous en avez six ou est-ce que vous avez vraiment envie de combattre une équipe qui a sept items alors que vous en avez six non même si vous avez deux phoenix de down donc en général un buff ailleurs à ce moment là de la partie même si on a des gold d'avance c'est tout simplement on campe nos tours et on attend qu'ils viennent donc ils sont obligés de concéder la gold de concéder le buff blanc tous les trucs alors qu'ils ont fait tomber deux phoenix alors le truc souvent qu'on va dire c'est que oui mais Iker tu nous dis tout le temps depuis des années que ça fait un peu un statu quo oui ça fait un peu un statu quo un statu quo c'est quand il y a un cessez le feu un statu quo c'est un truc qui ne bouge pas c'est pas un cessez le feu c'est une situation qui ne bouge pas c'est à dire qu'il y a un camp qui a des raisons de ne pas bouger et l'autre camp qui a des raisons de ne pas bouger et là en fait les rouges ont un intérêt de ne pas bouger parce que les bleus ont le fire mais les bleus ont une raison de ne pas bouger c'est parce qu'ils ont deux phoenix de down donc il faut qu'ils dépeuchent assez souvent il faut qu'ils attendent que leur phoenix soit repop ce qui va bientôt être le cas puisque le phoenix de gauche ne va pas tarder à réapparaître on chope le harès on sait que l'anis n'est pas là puisque l'anis elle vient de dépeuch sur la duo donc là il faut qu'il fasse quand même attention l'anis l'anis a vraiment pour but d'aller dépeuch encore une autre lane pour être sûr que les sbires enflammées ne posent pas de problème puisque regardez le phoenix de gauche vient de repop il n'y aura plus de lignes de sbires enflammées la prochaine ligne de gauche sera des sbires normaux elle va pop d'ailleurs dans quelques secondes et ce sera des sbires normaux donc là maintenant avec un phoenix qui vient de repop l'anis veut essayer d'aller récupérer il vient encore de nous faire un move chelou attendez je crois qu'il vient encore de nous faire un move chelou qui a marché cette fois-ci qui permet de ramener l'arès on a réussi à ulti shillingami et donc voilà voilà le sro de shillingami joueur semi-pro on rappelle et derrière eux ils vont essayer de faire tomber la t2 là-bas oh la morrigan qui est dans la merde heureusement il ne l'a pas entendu il ne sait pas où elle est l'anis alors il n'y a plus de flash mais là oh il a eu peur il a préféré utiliser son 2 on va aller vers les caries l'anis l'accélération le mercury qui est là la morrigan qui a réussi à aller chercher son 1 contre 1 magnifique sans l'ulti en plus elle l'a buté sans l'ulti c'est là que vous voyez la force de morrigan elle a pulvérisé le koukou le can sans utiliser son ultimate aïe 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 le koukou le can qui a eu le temps d'utiliser coquille purif ouais coquille purif et il s'est quand même fait pisser dessus alors que le koukou le can il est en 11 5 15 tiens ça donnera un autre exemple un autre exemple de pourquoi koukou le can c'est dur pour ceux qui regardaient la vidéo que j'ai sorti il y a deux jours sur la première règle des mobas c'est là que vous voyez que les personnages ne se valent pas putain c'est dingue le lien dimensionnel il n'a pas été utilisé sur cette action ah si ah si 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 ah si puisque c'est ouais je sais pas non je pense pas lien dimensionnel il y avait déjà proc putain morrigan et mercury paf qui sonic boom hop qui sonic les double mercury double mercury regardez vous ne louchez pas sur la mini-map double mercury ils ont récupéré le phoenix oh ils jouent intelligemment c'est là que vous voyez l'enfer que peut être une morrigan vraiment quand elle est bien jouée l'enfer que peut être une morrigan parce que ça peut vraiment solo carry allez hop rampage encore morrigan qui prend un kill bon avec l'aide bien évidemment de mercu cul jake prend jake paf prend le kill et là ils sont dans la merde là le phoenix retombe au milieu ça c'est le point positif pour l'équipe de nika mais il est obligé de retourner dans le spawn avec aolix ils sont deux ils sont plus que deux c'est à dire que son équipe tu voyais c'est un peu comme dans les films dans les je sais pas il y a beaucoup d'exemples comme ça vous savez c'est un film où ils sont dans des dans des hautes herbes et vous voyez un mec qui se fait bouffer et il tombe et le mec il se retourne bah il y a une personne en moins il continue paf encore un et hop il y a un mec qui sait avoir c'est un peu ce qu'il s'est passé quoi dans le petit cas il s'est retourné il a fait ah j'ai plus mon mid ah j'ai plus mon machin ah j'ai plus de phoenix ah machin avec plaisir et c'est pour ça que c'est des persos qui sont très très forts pour hard carry parce que ça marcherait pas en team pro parce qu'ils sont pro et qu'ils ont un gros team play une grosse communication mais ça marche tellement en game comme ça oh oh l'ulti ah magnifique de la part de Nika attention il va pas tanker beaucoup oh dommage elle a raté la Willix je pense qu'elle était trop loin la Nice elle a voulu essayer de la ramener mais elle avait une mauvaise réflexe donc 2 phoenix à 1 le retournement de situation et on sait plus trop quoi acheter du côté de Nika on achète une centrie pour préparer le prochain Fire Giant mais la situation s'est pas mal inversée puisque c'est maintenant eux l'équipe rouge qui ont 2 phoenix de moins on commence à pouvoir acheter les élixirs à 3k sur Nice sur Morrigan aïe 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 ça fait peur parce que Morrigan je suis pas sûr qu'elle l'avait avant ça élixir à 3k peut-être mais alors le Poseidon est mort Jake voilà il est obligé de s'emmerder Nika il est obligé de s'emmerder pardon à Clean the lane de se bien emplamer pour que son équipe ne panne pas trop la pression le Fire va être commencé il décide d'aller rejoindre son équipe c'est parti mais là regardez les sbires enflammées qui sont en train de push ont réussi à choper la Morrigan qui essaye de faire la maligne Morrigan qui stun oh Morrigan qu'est-ce qu'elle fait mal même Nika c'est hallucinant bonne décale de la Wick parce que c'était pas sûr qu'il gagnait son duel et réussissent à tuer la Morrigan le Sonic game de Mercury au revoir Poseidon le TGV est passé Mercury sait que c'est foutu donc il décide d'aller d'aller emmerder d'aller je pense qu'il décidait d'aller d'aller embêter un peu très gros flash ici flash 2 Nika qui est vivant oh le heal du 3 triple kill et c'est fini maintenant il faut s'en foutre de l'anis et d'aller finir et bah c'était chaud du cul mais ça passe 11-4-11 pour Hercule et une game extrêmement serrée extrêmement intéressante finalement voili voilou voili voilou les petits potes à la compote j'espère que vous kiffez toujours autant ces gameplay pro qui vous montrent à quel point les mobas ça reste très intéressant et très rigolo le build du Koukoukhan est assez rigolo mais bon ça a marché on est sur du 30 000 de négas sur Hercule bien évidemment les autres font plus mal pourquoi c'est pas un Hercule qui est genre à 40k bah parce qu'il a un peu tapé le Poséidon mais c'est pas comme deux guerriers qui se tapent dessus et qui peuvent vraiment pas se buter donc faut faire attention Poséidon finit quand même en 2-9-9 alors que la Morrigan qui avait commencé aussi bien est en 10-8-6 voili voilou ah le Mercury par contre a 0 assist c'est rigolo 0 assist sur un Mercury voilà voilà et bah j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne ciao